Salut à tous c'est FHRM et bienvenue pour l'épisode 5 de Killer is Dead. J'espère que vous allez passer un bon petit moment avec moi. En tout cas moi j'ai adoré faire cet épisode. Un épisode un petit peu plus court, dans lequel on va un petit peu moins fighter. Même si on a quand même un combat de boss à la fin. Mais voilà, on va plus découvrir 2-3 petits éléments du scénario. Et donc voilà, je pense que j'ai tout dit, je vous souhaite un bon visionnage les amis. Surtout n'hésitez pas à liker, partager, machin, machin, machin. Et voilà, on se retrouve tout de suite après le générique. A tout de suite ! Ok, pas de cinématique, rien du tout. Pour une fois, ça change un petit peu du gameplay direct. Ben c'est cool aussi, mais non, je ne sais absolument pas où on est. Il y a la mer visiblement, c'est un petit peu bizarre. On n'avait pas de mission de lancer en fait. Il n'y a pas eu de truc de mission, donc c'est un peu bizarre. Ce sera un rêve ou un truc comme ça à mon avis. Puisque l'épisode s'appelle celle qui dévore les rêves. Alors, c'est quoi ce bordel ? C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? Un garçon ? Avec la lune, le soleil et la terre qui tournent autour de lui ? Oui, c'est moi. C'est quoi, c'est quoi ? Ah d'accord, ok. Donc c'est dans son rêve, ok. Je vais me demander si c'était... Enfin, dans son rêve ou je ne sais pas très bien. Il y a un lag, il y a un freeze. Ok, bon, c'est assez bizarre. C'est plutôt très bizarre, mais bon. Ok, il y a tout qui disparaît. Bon, je présume qu'on va devoir continuer pour en savoir plus. Ok, allez, c'est parti. Le chemin, comme ça, qui s'avance directement sous nos pieds, ça me fait un tout petit peu penser. Alors, ce n'est pas du tout dans le même style de jeu. Mais à la fin de Bioshock 3, en fait, de Bioshock Infinite, il y avait un passage comme ça, où il y avait le chemin qui se déroulait exactement sous nos pieds. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais en tout cas, je pense à ça. Donc, en tout cas, j'espère que vous allez super bien. Un petit peu de gameplay, je ne vais pas dire mou, mais voilà, c'est du walking simulator. Donc, c'est plus, ça se déroule plus sous nos yeux, c'est plus narratif, quoi. Donc, voilà, il faut aussi des moments comme ça pour pouvoir apprécier les autres. Donc, voilà, ça ne peut pas être tout le temps à 100% action, action, action. Il faut aussi placer des circonstances et des trucs comme ça. Bon, j'essaie un petit peu de remplir, parce que c'est un peu vide. Alors, une table, des chaises. Donc, c'est la suite, à mon avis, c'est la suite, c'est quand il se réveille, etc. Mais c'est vraiment lui, donc ça prouve que ce n'est pas un démon, c'est vraiment un humain, tout ce qu'il y a de plus classique, en fait. Et ça, ce serait sa maman. Il n'arrive plus à mettre des visages sur les personnages, en fait. Donc, il a potentiellement oublié, oublié deux, trois choses. Ouais, c'est ça, ça a de ses souvenirs, en fait. C'était juste avant de te prendre une grosse baffe dans la gueule, par ta mère. Ah, il y a quelqu'un qui sonne. Ben, elle va ouvrir. Ah, non. Non, non, il n'ouvrira pas. Non, oui, non, je ne sais pas. Ok. C'est la fin de ce souvenir. Donc, en fait, on va, je prévime, on va en découvrir plus sur son enfance, tout bêtement, en fait. Bon. C'est pas vrai que ça se passe. D'accord, celle de l'autre côté. C'est chiant qu'on puisse pas courir, par contre. Mais bon, c'est, voilà, ça fait partie un petit peu du, 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 de l'ambiance du rêve. Alors, c'est quoi ce truc que tout le monde ouvre, là, bizarre ? Allez. Allez. Allez, allez. D'accord. Ça se fait juste devant moi. Ok, pourquoi pas. Ok, donc, de nouveau, un passage qui se met sous nos yeux. Et on ne peut plus faire demi-tour, maintenant. D'accord. Allez. Bon, j'espère qu'on va bientôt arriver. Parce que, voilà, à animer, c'est pas forcément, c'est pas forcément ce qui est plus facile. Parce que, parce qu'il se passe rien, en fait, tout simplement. Ah, nous voilà arrivés, c'est la classe. Un cerisier du Japon. C'est quoi, les... C'est un cheval ? Pourquoi l'image tremble comme ça, c'est bizarre. C'est très bizarre. Alors, qu'est-ce que c'est ? D'accord. Ça a l'air d'être... Le jeune garçon, le jeune Mondo, avec une fille et une licorne. Tout va bien, c'est normal. Ok. Il a la tête bise. Je me demande ce qu'elle lui a dit, en fait. Bon. Encore des souvenirs. Ah, le Moonriver, c'est la... C'est la fille, c'est la fille qui est chez nous, en fait, ce qui vient d'arriver. Ah, voilà. Là, ça commence à... Ça commence maintenant que ça commence à déconner. D'accord. Un petit peu d'action. Enfin, je suppose. Je ne sais pas. Je présume que... Il va y avoir des trucs sympas qui vont se passer maintenant, quand même. Allez, qu'est-ce qu'il se passe ? D'accord. On doit continuer. Mais qui était cette personne, en coche ? Donc, la fille, ce serait, en fait... La femme qui est chez nous, en fait. Et qui dit qu'il habitait de l'autre côté de la lune, là. Donc, potentiellement, on habitait aussi du côté de l'autre côté de la lune. C'est un peu bizarre, hein. Mais, je présume qu'on va avoir les réponses à nos questions. Ah, merde, elle, c'est moi. Allez, vas-y, sauve-la. Allez, vas-y, sauve-la. Ah, oui, elle a un peu changé la main. Merde. Ah, lui aussi, il va être... Il va être remporté. Merde. Ah, c'est le même personnage, du coup. Ce serait le boss ? Ok. De la fight. Ah, ça, c'est cool. Enfin, de la fight. Là, c'est quoi, ce personnage ? D'accord. Je présume que ça va être... Il y a pas mal de boss comme ça qui vivent déjà avec plusieurs images du boss différents. Il faut trouver la bonne pour pouvoir l'atteindre. Alors, bon. Je sens bien que ça va être un boss qui a se burn. Il ne vient pas au Corakor. Il va falloir lui courir après. Ok. Bon. Il faut trouver la bonne, en fait. Voilà. Ok. Une fois qu'on a trouvé... C'est quoi ce bordel ? Oh, c'est génial. C'est bien fait. Oh, c'est le jeu AFPS du boss. Ah, ça, c'est... C'est super original, ça, en fait. Ah, c'est vraiment cool. L'idée est vraiment bonne. Ok. Bon. Pour le moment, ça se passe pas trop mal. Allez, voilà. Ok. Il fera un coup de... Donc ça, c'est une arme... En fait, c'est une arme que je vais débloquer dans les... Dans les contrats de... Comment dire... De gigolo. On le fera pas à l'écran parce que, franchement, c'est raté et inintéressant. À mon sens, en tout cas. Mais c'est des trucs à faire parce que... Voilà. Parce que ça permet de débloquer des armes et tout ça. C'est... C'est... C'est pour moi... C'est... C'est ma limite... Euh... A... Au jeu japonais. C'est-à-dire que, voilà. Une fois que ça commence à être des jeux de drag et qu'il faut mater les survêtements de la fille... C'est lourd, quoi. Honnêtement, c'est... C'est... C'est tellement... C'est tellement nulé, je trouve. Que... Voilà. Ça en est vraiment... Ça en est ridicule, quoi. Ok. De nouveau. Le... Le monstre en FPS. Voilà. C'est cool. C'est bien fait, franchement. C'est vraiment bien fait. Bon, bah c'est vrai. On prend quasi pas de dégâts, en fait. Je sais pas si elle fait beaucoup de dégâts, mais... Mais bon, voilà. Je pense qu'on va la choper assez facilement. Alors. Euh... Tac, tac. Allez, on va réussir à la finir, quand même. Elle a plus de vie. Ah, là, voilà. Bim. Ok. On a eu la tête. Ah, bah ça va. C'était pas trop compliqué. Franchement, c'est cool. Bon, est-ce qu'elle aura... Non, elle a pas une autre transformation. D'accord. Enfin, pour le moment, en tout cas. Quel rire de merde. Ah, bah oui. C'était bien. C'était bien. Donc, je pense qu'on va... On entend de nouveau parler. Ah, bah... Ah, bah... C'était de miller. Et à mon avis, les prochaines fois, elle sera pas si facile. Mais c'est bizarre, parce que c'est ce personnage-là, en fait. Il l'a appelé, je sais pas, je sais pas si c'est son ami d'enfant, c'est un petit peu bizarre. D'accord, donc... Ouais, il lui pose des questions logiques. Euh, ouais, je viens de crever presque dans mon rêve. Euh, ouais. Ok. Et bien voilà, les amis. Un épisode un petit peu plus... Je vais pas dire mou, mais... Un petit peu plus narratif, on va dire. Euh... Mais c'était cool, quand même. Je présume que ça pose les bases de pas mal de choses qui vont arriver dans le scénario. Alors, euh... Bah, j'espère que vous allez aimer la vidéo. Et que, bah, voilà, que... Que je vous retrouverai très vite pour un autre épisode. Euh... L'épisode 6 qui promet franchement d'être assez fun. Parce que, voilà, au moment où... Évidemment, les petits secrets de tournage. Au moment où je vous parle, j'ai déjà fait l'épisode 6. Et, euh... Il est partiellement monté, donc... Et je me suis beaucoup amusé avec le montage, donc... Euh... Trop, diront... Diront les mauvaises langues. Mais, euh... Mais, voilà. Franchement, ça mérite d'être... Ça mérite d'être sympa. Euh... Et, euh... Bah, voilà. Bah, je pense que c'est tout. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, bonne machin. Voilà, tout ce que vous voulez. Euh... Et je vous dis à la prochaine. Salut, salut. C'était Frachram. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada